Dans le cadre des élections municipales du 15 mars 2020, j'ai proposé à tous les candidats une interview, sans couple, avec des questions non communiquées à l'avance et de même durée. Un seul des deux candidats connus a accepté l'invitation, l'autre a, pour l'instant, refusé, sur l'avis des membres de sa liste. Il peut toujours accepter, mais il aura certainement vu cette interview et connaîtra les questions posées. Sa décision de ne pas répondre favorablement à ma demande d'interview ne doit pas empêcher les autres candidats d'y répondre. Si vraiment ils souhaitent être représentés sur ma chaîne, je suis parfaitement disposé à le recevoir. Cette méthode d'interview, qui n'est pas une discussion, mais bien des questions posées les unes à la suite des autres, peut paraître un peu sèche et inadaptée au format vidéo. Figurant comme candidat en tant que conseiller municipal sur une des listes, c'est la méthode qui me paraît tendre vers le plus de neutralité possible, ou, disons, le plus de neutralité intellectuelle. J'ai sollicité la mairie pour un tournage en salle du conseil, afin de tourner dans un lieu neutré-républicain pour tous les candidats. Ma demande a été rejetée. Anne Turel, bonjour. Je te reçois pour une chaîne internet qui s'appelle « Toi, c'est toi, mon village » dans le cadre des élections municipales de mars 2020. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, je m'appelle Anne Turel, j'ai 53 ans, j'habite à Toisset depuis 50 ans, puisque j'y suis arrivée à l'âge de 3 ans. J'ai une enfant qui a 16 ans. Je suis investie, on va dire, pas mal dans la vie locale depuis très très longtemps. J'ai été présidente du centre social MJC pendant 20 ans, à la suite d'une vice-présidence qui a duré 4 à 5 ans. J'ai contribué à fonder les Amis du Vieux Toisset. Enfin, voilà, je m'intéresse beaucoup à la vie locale et depuis longtemps. Je suis mariée. Mon mari est un ancien pilier du club de foot local. où il a joué longtemps et dont il a entraîné, je crois, l'équipe 2 ou l'équipe 3, enfin, je ne sais plus trop, et les gamins. Voilà. Merci. Pour commencer, pourquoi tu te présentes à cette élection ? C'est un peu la suite naturelle et logique à toutes ces années d'investissement bénévole, où tu, forcément, tu t'intéresses à ce qui se passe dans ton village. D'abord, c'est ton village, tu l'aimes, enfin, je veux dire, sinon tu aurais déménagé depuis longtemps. Donc, la suite naturelle et logique à ces années d'investissement bénévole, mais aussi, c'est une certaine vision du village dont je me rends compte que ça se dévite un tout petit peu, notamment ces 10, 12 dernières années, avec la fermeture de beaucoup de commerces. Un village qui a été longtemps considéré comme un pôle d'attraction très fort dans la région Rhône-Alpes, avec notamment le camping au plan national avec le Chaponfin, qui générait beaucoup de passages, et du passage plutôt renommé. Et puis, on s'est un peu reposé sur nos lauriers, on va dire. On a vécu sur l'acquis, sur ce que les municipalités précédentes avaient construit, sur ce qu'elles avaient imaginé pour Toisset, et à trop se reposer sur nos lauriers et sur nos acquis, on s'est endormis. Donc, Toisset, c'est un peu une belle au bois dormant, à laquelle il s'agit de donner le baiser salvateur, qui va lui permettre de se réveiller, et à nouveau de rayonner, de raisonner, au-delà de ses propres frontières. Parce que si on reste en une espèce d'autarcie, comme ça, en se contentant de vivre entre nous, avec nous, pour nous, forcément, on est, je dirais, presque condamné. Condamné à avoir les commerces fermés les uns après les autres, condamné à ce que plus personne n'ait envie de passer à Toisset, voir ce qui peut bien s'y dérouler. et on va s'étioler, les écoles vont se vider, il nous restera la maison de retraite, l'hôpital, avec tout le respect que j'ai, évidemment, pour les personnes âgées, ce n'est pas suffisant pour qu'un village soit attractif pour des jeunes couples avec enfants, qui permettront d'instaurer, on va dire, d'insuffler quelque chose de nouveau. C'est quoi tes skills, tes compétences pour la fonction de maire ? Tes skills, oui, c'est les compétences. Mes compétences pour la fonction de maire, d'abord, je suis une... Enfin, ce n'est pas ni péjoratif, ni un manque de modestie, mais je suis une dirigeante, je dirige une entreprise, j'ai dirigé des équipes, salariés, bénévoles, j'ai beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux dans ce que je fais, je suis une femme de dossier, j'aime beaucoup les dossiers, arriver à décortiquer ce qui permettra d'arriver à l'objectif que je me suis fixé, qui peut être n'importe quel objectif, je veux dire, faire venir un peintre, faire en sorte que les enfants des écoles mangent bio, mettre des lapins supplémentaires dans le parc, enfin, n'importe quel objectif, voilà, je vais instruire le dossier et puis mettre en œuvre ensuite. Je suis obstinée, ça je crois que c'est à la fois un défaut, une qualité, mais en général, quand je commence quelque chose, j'aime bien le mener à terme. J'ai horreur de l'injustice, ça c'est clair, à tous les niveaux, ça me débecte littéralement, l'injustice. Et puis j'ai le fameux petit grain de folie qui fait que tout est inventable et tout est possible. Ma philosophie de vie, c'est qu'il faut être sérieux, faire les choses honnêtement, pouvoir se regarder dans la glace le matin, tout simplement. Mais le petit grain de folie, il est quand même nécessaire parce qu'il permet d'imaginer des choses un peu folles qui font le buzz, qui font qu'on parle de la commune dans laquelle on est et que tout d'un coup, elle va prendre une renommée. Des défauts, des faiblesses, toujours pour cette fonction mère ? Je suis obstinée, voilà, je suis obstinée, donc tant qu'on ne m'aura pas prouvé que ce que je fais n'est pas réalisable, que ce que je dis n'est pas conforme à un futur possible, je vais y aller, quoi, voilà. Après, je suis... Voilà, je n'aime pas l'injustice, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc quand je vais être devant une injustice, je vais forcément être beaucoup plus sèche et beaucoup plus ferme que ce que je suis habituellement, contrairement à l'image que je semble donner, je suis quelqu'un plutôt dans l'empathie et plutôt conviviale et chaleureuse, je vais me rédire dès qu'il va s'agir de réparer l'injustice. Une liste, c'est 19 personnes, ça se choisit comment ? Est-ce qu'il y a des contraintes ? Alors, j'ai monté ma liste avec, dans l'idée, un représentant pour chaque tranche d'âge à partir de 30 ans. 20 ans, je considère qu'on a autre chose à faire, on a sa vie à mener, sa vie à construire, sa vie à bâtir, sa carrière professionnelle à imaginer. 30 ans, ça me paraît le bon âge. Donc, de 30 à 70, toutes les tranches d'âge sont présentes. Ensuite, il y a des contingences matérielles auxquelles il faut bien penser, c'est-à-dire la disponibilité, la technicité, les compétences. Donc, il y a un certain nombre de personnes auxquelles on réfléchit sous cet angle-là, sous l'angle, elle a une certaine compétence, elle a un certain savoir-faire, elle a une certaine expérience dans ce domaine-là. Ça peut être intéressant et notamment, je pense, au poste d'adjoint. Quand on recrute un ancien artisan qui a conduit des chantiers et d'importants chantiers de construction, de fait, on sait qu'il va être en mesure d'accompagner les travaux. Ça, c'est important. Après, j'ai pris des gens qui soient représentatifs de toutes les catégories socioprofessionnelles, de toutes les tendances politiques, si on peut parler de politique dans un village comme Toisset. Ça me paraît un peu gros de parler de politique dans un village comme Toisset, parce que ce n'est pas ça vraiment qui entre en ligne de compte. Ce qui entre en ligne de compte, c'est le bon sens et l'envie de s'investir pour sa commune. Et ce qu'ils portent au fond d'eux, ce qu'ils ont, j'allais presque dire, dans le cœur et dans l'esprit, cette empathie, cette solidarité, cet intérêt pour les autres, ça, ça a fait, oui, le ferment de mes démarches pour constituer ma liste. Et j'avais envie d'avoir des gens à idées. Je n'ai pas envie d'avoir une liste avec 19 pots de fleurs dont moi, à arroser régulièrement pour que ça pousse bien et que ça inaugure les chrysanthèmes, comme on dit. Non, l'objectif, ce n'était pas ça. Je voulais une liste de gens d'ores et déjà impliqués et qui ont envie, on va dire, de continuer à s'impliquer avec des idées pour demain. Et c'est une belle liste, franchement, avec des gens qui ne manquent pas de ces idées-là, qui ont travaillé un programme qui est tout à fait, je trouve, remarquable, à plein de niveaux, que j'ai laissé travailler entre eux. On a constitué déjà des équipes qui s'intéressent à certains domaines de l'activité municipale, l'environnement, les travaux. Franchement, j'ai été très, très surprise de leur capacité, d'abord de travail, de travail en équipe, parce qu'on peut travailler et ne pas savoir travailler en équipe. Malheureusement, ils savent travailler en équipe, ça c'est très, très bien. Et des idées qu'ils ont eues, qui sont à la fois des idées très réalistes, qui ne sont pas forcément onéreuses du tout. Ce sont des idées toutes simples, qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Et c'est des idées qui représentent le demain auquel on aspire tous, c'est-à-dire un demain avec plus de sérénité, probablement aussi plus de tranquillité et de prise en compte des questions environnementales. Un bord politique pour cette liste, une étiquette ? Non, aucune. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à toi, c'est qu'on ne se présente pas sous une étiquette. Ça ne devrait pas exister qu'on se présente sous une étiquette, au plan départemental, au plan régional, au plan national, certes. Toissette, je veux dire, ce qui compte, c'est d'être un enfant de Toissette, d'aimer sa commune et d'avoir envie que les choses s'améliorent pour elles. C'est ça qui compte. Donc les gens qui composent cette liste, qui s'appelle d'ailleurs Toissette 2020, avançons ensemble, sont des gens qui ont justement envie d'avancer ensemble, avec les Toisséens, c'est le sens du mot ensemble, ce n'est pas seulement les 19, mais c'est les 19 plus les 1750 Toisséens, dont ils font partie. Et sans s'occuper de savoir si on est à droite, à gauche, au milieu, enfin voilà, ça, ça ne compte pas du tout. 56% d'abstention municipale de 2014, à Toissette. Oui. Ça s'explique comment ? Et comment on donne envie, peut-être aux jeunes, d'aller voter ? Alors ça s'explique à mon avis, parce qu'il y avait une seule liste, qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeun, on savait qui allait être le maire, en l'occurrence Maurice Voisin. Comment on donne envie aux jeunes d'aller voter ? Je dois dire que si des tas de personnes n'ont pas trouvé la réponse depuis que cette désaffection pour les élections s'est faite jour, c'est-à-dire à peu près à la fin des années 90, si les gens qui sont bien plus outillés que moi pour trouver une réponse à cette question, n'ont pas trouvé, je ne suis pas sûre que je vais la trouver. Ceci étant, je crois beaucoup à la proximité. Aller vers les gens, discuter avec eux, dans une relation individuelle et pas collective, ça peut donner envie aux jeunes de se mobiliser autour d'une candidature, autour d'un projet qu'on leur propose, plutôt que de se contenter de distribuer des papiers comme ça dans les boîtes aux lettres en disant « votez pour nous, on est les meilleurs ». Non, je crois beaucoup à aller à la rencontre des gens, à être présent régulièrement sur le terrain dans sa commune, et pas seulement trois mois avant des élections, enfin, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus, il y a un moment donné où on se rend bien compte, quand ce visage-là, on le voit depuis des décennies, ou ce visage-là, on le voit depuis trois mois, voilà, les gens sont loin d'être des abrutis. Et les mobiliser autour d'idées, autour de projets, oui, je pense que ça peut leur donner envie d'aller voter. Il laisse quoi, Maurice Voisin, à son successeur ? Il laisse des dossiers pas simples à gérer, très nettement, je pense aux dossiers du camping. Il laisse des choix qui ne sont pas toujours très heureux. Je pense notamment à ce projet de bâtir un énième parking de 25 places rue Desjardins, là où, d'après les études que j'ai menées, puisqu'il se trouve que c'est ma rue, il y aurait besoin d'une dizaine de places de parking, et on pourrait faire de ce terrain municipal, d'ailleurs, qui pour l'instant est une friche, un joli espace vert, où les familles pourraient se retrouver avec des jeux pour enfants. Il laisse ces deux dossiers-là, qui ne sont pas très clairs, et pour lesquels il y a, enfin, notamment le camping, il y a du travail. Pour le reste, il n'a pas un si mauvais bilan que ça, Maurice Voisin. Il a orchestré la refonte du centre-ville, en époux ou contre la circulation dans un seul sens de la grande rue. En tout cas, il l'a fait avec les commerçants, il a eu ce mérite-là. Il a réaménagé le parc municipal, qui en avait quand même besoin, ça faisait X années qu'il n'avait pas été touché, une mise en beauté, mise en valeur. Il a aménagé le square de la Galandière, qui en avait aussi besoin. Il n'a pas un si mauvais bilan, on ne peut pas dire que le bilan soit mauvais. Je pense que Maurice Voisin, c'est un brave homme, Maurice Voisin, c'est un homme gentil, un homme humain. Ceci étant, il est sans doute un peu influençable, enfin c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi d'ailleurs. Et par le fait même, il n'a dans certains dossiers pas forcément mesuré les implications qu'il y avait pour la commune à prendre telle ou telle décision. La boulangerie au franc, la boulangerie sudule, l'huile d'octel, l'hôtel de ville café qui est en vente. On a de ça quand, comment ? C'est un crève-cœur, enfin moi j'ai connu Toisset avec toute la grande rue et les rues adjacentes très commerçantes. Je me souviens de l'économique, mini-gros, l'us boutique, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Chaque vitrine qui se ferme sur Toisset, pour moi c'est un crève-cœur. Franchement, je me dis que c'est une hémorragie, et je pense que le renouveau de Toisset passe par une volonté très très forte de la municipalité de remettre les commerces en activité, et notamment les commerces fermés depuis de nombreuses années. C'est un des points sur lesquels Maurice Voisin et moi en a beaucoup divergé ces dernières années. Là, il semble avoir pris un autre chemin. Je pense que la commune peut beaucoup sur la réouverture de boutiques. Moi, j'ai proposé de créer une galerie, une galerie d'art, avec les forces vives de la création artisanale féminine du coin. Il a adhéré et cette boutique est ouverte depuis maintenant trois ans. Donc je pense qu'on peut créer de l'activité à Toisset. Ce qu'il ne faut pas créer, c'est de l'activité, je dirais, lambda, déjà existante et concurrentielle. Il faut créer de l'activité qui se démarque et qui ait capacité à attirer à Toisset des chalons, des acheteurs, sur des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs qu'à Toisset. Si on crée une énième boucherie, une énième charcuterie, ça ne rime à rien. Si on crée un commerce de vente de vins alors qu'il y en a un à Saint-Didier sur Chalaronne, ça ne rime à rien. Par contre, si on met en place des boutiques ou des produits qui sont proposés, on ne les trouve pas à des vingtaines de kilomètres à la ronde. Là, ça devient intéressant parce que les gens vont venir se déplacer pour acheter. Et en se déplaçant pour acheter un produit, ils vont prendre du pain, ils vont prendre le journal, ils vont prendre des cigarettes. Peut-être achèteront-ils de la viande. Je pense que l'une des erreurs de la municipalité en place a été de déplacer la pharmacie. Parce que mine de rien, elle animait beaucoup le bout de la grande rue, l'Est Toisset-Yan. Je sais bien qu'il y avait beaucoup de difficultés de stationnement aux alentours de cette pharmacie, que pour Olivier Fillon, le pharmacien, il vaut bien mieux être à proximité des professions médicales et paramédicales. Mais en termes de vie, de survie et de dynamique du commerce local, le départ de cette pharmacie a fait beaucoup, beaucoup de mal. La taxe sur la friche commerciale, ça dit quelque chose ? Oui, ça me parle beaucoup. Tu l'envisages ? Oui, je ne cache pas que je l'envisage. Je trouve, quand je vois un commerce comme la charcuterie Poussy, dont les anciens Toisset-Yan se souviennent parce que c'était une charcuterie excellente, ce commerce-là doit être vide et désaffecté depuis une quinzaine d'années. Je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux que le propriétaire n'ait pas envie de valoriser son bien pour des raisons qu'il faudra aller trouver et chercher. Peut-être n'a-t-il pas d'argent, peut-être faut-il l'aider, peut-être faut-il simplement l'inciter à déposer des dossiers de demande de subvention. En tout cas, ces commerces-là qui se désagrègent, qui ne ressemblent plus à grand-chose et qui pourtant ont toujours pignon sur rue avec des vitrines absolument lépreuses, ça me... Oui, oui, je ne suis pas contente. Enfin, personne ne peut s'en contenter. Donc la friche commerciale, oui, j'y réfléchis. En fait, c'est une taxe pour les boutiques qui sont vacantes, que les propriétaires ne remettent pas sur le marché. Il ne s'agit pas de leur dire vous payez ou alors vous remettez sur le marché. On est bien d'accord, ce n'est pas cet objet-là. C'est les aider à remettre sur le marché des boutiques vacantes et les accompagner pour trouver des locataires. Sans transition, le fonds de commerce du camping à vendre sur campingavendre.com pour 297 000 euros, soit plus de 250 000 euros de plus-value, alors même que la mairie a engagé les travaux de sa poche et a fait bénéficier les actuels locataires d'un loyer ridicule pour cette année. Personne n'en a parlé, rien dans les journaux, rien dans le conseil municipal. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, ce que j'en pense, forcément, je suis en colère. Je trouve que d'abord l'idée de signer un bail commercial sur le camping est une très mauvaise idée. Le seul outil dont disposait la commune, enfin dont disposait, on employait l'imparfait, la commune de Toisset pour servir de levier à son développement touristique et économique, c'était le camping. C'était son outil, on est bien d'accord. Elle avait la main dessus, c'était son camping municipal que certes elle donnait en gestion au secteur privé, mais en gardant la main dessus, en fixant les tarifs, en décidant de ce qui s'y passait. Avec le bail commercial, elle a loué un magasin, tout bêtement, et les gérants actuels sont donc libres de faire absolument ce qu'ils veulent dans le magasin qu'ils ont loué. C'est comme si on allait dire à Cédric de Lume dans sa pâtisserie, « Attention, tes horaires d'ouverture, ce n'est pas les bons, tu vas changer tes horaires d'ouverture. » Non, la mairie n'a aucun pouvoir de le faire chez la pâtisserie de Lume, elle n'a aucun pouvoir de le faire au camping puisqu'elle a signé un bail commercial. Donc, elle s'est complètement dépossédée de ce qu'elle pouvait faire en matière de développement touristique. C'est la première chose. La deuxième chose, elle vend ce bail commercial pour 20 000 euros. Je veux dire, c'est dérisoire, absolument dérisoire. C'est un outil qui génère à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par an en l'état actuel, avec une fréquentation quasi équivalente à zéro. Donc, c'est un outil qu'elle aurait franchement pu mettre sur le marché, à bien 50 000, 60 000 euros en l'état d'une absence de chiffre d'affaires suffisant. Après, on découvre qu'à la suite de 9 mois d'exploitation, les gérants qui ont payé 20 000 euros de droits au bail pour acheter le droit d'exploiter et 1 500 euros de loyer annuel, alors là, je veux dire, je pense que tous les commerçants de Toissec qui payent consciencieusement un loyer chaque mois sont écœurés. Ces gérants-là, qui ont payé 21 500 euros au titre de l'année 2019, on les trouve en train de vendre le camping et ils ont le droit de le faire. Ils vendent le commerce camping 297 000 euros. Je veux dire, c'est de la plus-value. N'importe quel banquier se jetterait dessus, n'importe quel investisseur se jetterait dessus. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. D'autant plus quand on sait que la subvention qui a été versée par la commune de Toissec sur le camping au titre de l'année 2019 et dans les projections actuelles de la clôture du budget municipal est à 131 000 euros, compte non tenu des travaux que la commune a faits pour que le camping soit aux normes au moment de la signature du bail commercial. Je veux dire, c'est 297 000 euros ou peut-être 150 000 euros, peu importe le prix de vente, que la mairie a payé et qui vont aller dans la poche des actuels gérants du camping. Alors moi, je suis les actuels gérants du camping, c'est génial. Enfin, qui se plaindrait de faire une telle plus-value ? Personne, évidemment. Ils ont bien raison s'ils peuvent la faire. Évidemment qu'ils ont raison. Ce n'est pas très glorieux pour l'équipe municipale en place. Côté services publics, le trésor public de Toissec ne s'occupe plus de l'impôt. Le point est que c'est la réalité, c'est la réalisation d'idier. La poste fermée en été, les arrêtements de la mairie, la desserte à ses pauvres en bus, le retrait de la permanence pôle emploi. Tu proposes quoi face à la fuite des services publics ? Alors, le point à quelle solidarité, on va en parler. Il est placé, c'est un service départemental. C'est l'ancien centre médico-social qui était rue Pôle Blanc, qui a déménagé en 2001 dans l'ancienne gendarmerie. On est beaucoup dans les anciens à Toissec. Ce qui traduit bien d'ailleurs l'espèce de sclérose dans laquelle s'est installée la commune. Le PASSE dépend du conseil départemental. D'accord ? Il se trouve que la vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires sociales est Muriel Lugagiro. Et que Muriel Lugagiro, elle a sur sa commune de Saint-Didier-sur-Challaronne, un local vacant, celui de l'ancienne communauté de communes. Et Muriel Lugagiro, qui n'a pas sur sa commune de Saint-Didier-sur-Challaronne 40% de logements sociaux, a décidé de déplacer le point accueil-solidarité du lieu où il est actuellement et où il prend toute sa légitimité, puisqu'on a une population sociale importante à Toissec. Elle a donc décidé de le déplacer dans les anciens locaux de la communauté de communes à Saint-Didier. Je trouve ça scandaleux. C'est le fait du prince. Et à ma connaissance, personne à Toissec n'a bougé pour dénoncer ça. Personne. Je serai maire à l'heure actuelle. J'interpellerai Muriel Lugagiro en lui demandant pourquoi elle déplace ce point accueil-solidarité d'un local qui est habilité à recevoir des personnes handicapées à un local qui n'est pas du tout puisqu'en étage. Et pourquoi elle déplace le point accueil-solidarité d'une commune qui en a besoin puisque 40% de logements sociaux à une commune qui n'en a pas besoin puisque quasiment pas de logements sociaux. Alors elle va me répondre, je connais un peu Muriel Lugagiro, on est à 800 mètres. Oui, on est à 800 mètres. Quand on connaît les trottoirs de la rue de Crénan et les trottoirs de la rue du Faubourg et qu'on voit à quel point il est facile d'y promener une poussette, un fauteuil roulant, on se dit que 800 mètres égale bien plus de 800 mètres et que ça va être très difficilement accessible pour les toits séliens que de se rendre à Saint-Didier-sur-Chelarone. Donc là, je ne comprends pas. Peut-être que Maurice Voisin a agi et qu'il ne l'a pas dit. J'espère qu'il a agi et qu'il ne l'a pas dit. Parce que je trouve ça scandaleux. La poste fermée cet été, je ne comprends pas non plus qu'on n'ait pas bougé. Je veux dire, on a des commerces, on a une zone commerciale, une zone artisanale, on a un hôpital, une maison de retraite, un collège qui rouvre. On ferme la poste 15 jours parce que le guichetier est en vacances et qu'on ne veut pas le remplacer. D'où ça sort ? Depuis quand fonctionne-t-on comme ça ? Je veux dire, c'est hallucinant. On ne doit pas laisser faire ça. On doit en tout cas se battre pour que ça n'ait pas lieu. Et si j'avais été maire, je me serais battue. Peut-être sans succès, mais en tout cas, j'aurais essayé. Les services publics comme le trésor public, on y va tout droit. Je veux dire, la DDT, Tête à Toisset, elle est partie. EDF et Tête à Toisset sont parties. Il faut encore une fois se battre, défendre la présence des services publics dans la commune. Ensuite, on sait bien que ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas au niveau des municipalités que les choses se passent. Toisset a été chef lieu de canton, je le rappelle. On a regroupé les cantons. De deux cantons, on a fait un seul. Châtillon est devenu chef lieu de canton. À cette époque-là, à cette époque de la fusion des cantons, ce n'était pas la peine d'être devin ou d'y aller dans le mar de café pour savoir qu'on allait perdre des services publics. Mais enfin, il faut quand même les défendre, il faut quand même essayer de les conserver. Voilà, je pense que si on se bat pas, et si on se contente de les voir partir en leur disant à bientôt, oui, ça ne peut pas mener à grand-chose. Il faut monter, être vent debout pour les garder. Quant à la permanence pôle emploi, elle est très importante, il y a un taux de chômage à Toisset qui est relativement élevé par rapport aux autres communes, qui est lié aussi beaucoup à la présence de familles monoparentales, de mamans seules avec leurs enfants qui ont des difficultés à travailler, qui est lié aussi à la faible mobilité des gens. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le permis de conduire à Toisset. Et on est quand même assez mal desservis par les transports en commun. Quand il s'agit d'aller à Trévoux, à la permanence pôle emploi, on a meilleur compte de descendre à Lyon et de remonter à Trévoux. C'est plus simple comme ça. C'est important, je pense, de faire en sorte qu'il y ait à nouveau une permanence pour l'emploi à Toisset, tout comme il y a une permanence mission locale pour les jeunes. Il faut que les services d'aide à la population, que ce soit des services sociaux, des services d'emploi, se rapprochent des gens qui en ont besoin. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas facile de se déplacer quand on est en difficulté socio-économique. Alors, plus en plus de démarches administratives. C'est bon. Bon, il y aura une coupe suite à je ne sais pas quoi. Il m'a dit que les capacités de stockage, mais non, en fait. Tout va bien, donc. On peut continuer. On peut continuer. Je me suis dit, j'oublie la question. Je ne suis pas allé au bout. De plus en plus de démarches administratives doivent se faire en ligne. Demandes de cas d'identité, impôts, inscriptions, poils emploi. Existe-t-il des moyens de réduire la fracture numérique et de permettre à chacun d'accéder aux services publics, quel que soit son niveau en informatique et qu'il est ou non Internet ? Et comptes-tu proposer des choses dans ce sens ? Alors, il existe déjà des services importants qui ont lieu au centre social MJC, qui sont des services d'accompagnement numérique destinés à des cas individuels qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour remplir des formulaires en ligne. Je ne sais pas, on va dire, s'inscrire à la CARSAT, demander une pièce d'identité, changer sa carte grise, remplir un dossier de demande d'allocation CAF, les bons vacances, etc. On peut prendre rendez-vous auprès de la CESF, c'est-à-dire la conseillère en économie sociale et familiale d'AJC, qui s'appelle Aurélie, et dont le travail, c'est ça, dont le travail est de rendre service à la population, entre autres choses. On a également mis en place avec la CARSAT des ateliers numériques pour permettre aux personnes de plus de 65 ans de se former à l'ordinateur. Alors, ça peut être des personnes qui n'ont pas leurs petits-enfants à proximité, qui veulent communiquer avec eux, peut-être des personnes qui font des photos avec des appareils photo numériques, et qui ne savent pas tout bêtement décharger leurs photos, les partager. C'est peut-être des personnes qui ne savent pas aller créer une adresse mail. Voilà, toutes sortes de difficultés d'ordre informatique sont déjà prises en charge et accompagnées à la Maison des jeunes, sur ou sans rendez-vous. Ça dépend de ce qu'on souhaite. Ce qu'on peut améliorer, c'est la desserte en connexion Internet dans les foyers. C'est-à-dire qu'il y a des foyers qui ne sont encore pas équipés d'ordinateur. Il y a des foyers qui ne sont encore pas équipés, par exemple, de Wi-Fi. Il y a des foyers qui ont un ordinateur, mais qui n'ont pas d'imprimante. Il y a des foyers qui ont une connexion Wi-Fi pour la télévision, mais qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, il y a plein de cas de figure. Ce à quoi j'ai envie de m'intéresser le plus, c'est l'entrée en sixième des enfants de niveau CM2, parce qu'à partir du collège, on demande beaucoup aux enfants de travailler sur ordinateur. Et j'ai demandé à Jacques Louforret, à l'époque où il était encore président, ou pardon, directeur de l'école élémentaire, de faire une espèce de petit sondage pour savoir s'il y avait des enfants qui rentraient en sixième sans accès à Internet. Oui, donc peut-être que l'action municipale serait de s'assurer que tous les enfants rentrent bien en sixième outillés de la même façon que tous leurs camarades pour avoir accès à toutes les données d'Internet. Je vais te relancer. Je ne fais pas trop de relance pour essayer d'être le plus égale possible si jamais d'autres voulaient être interviewés dans le cadre de ces élections. Mais je vais te relancer. J'entends bien ce qu'agissait fait, mais est-ce que ce n'est pas un peu le rôle du mairie que de proposer un poste avec un accès alors qu'aujourd'hui tout se fait sur Internet ? La carte d'identité, tout... Alors je ne sais pas, toi, c'est comment ça se passe, chez quel nom, moi, j'ai eu le cas où j'ai dû faire une demande de carte d'identité. Ça m'a coûté 20 balles, mais c'est moi qui ai fait tout le boulot. Est-ce que ce n'est pas le rôle du mairie que de proposer un poste informatique avec éventuellement une personne qui peut dédier une partie de son temps à ça ? Alors mon opinion est qu'il ne faut pas faire dans la concurrence. On n'a jamais aucun avantage à entrer dans un domaine concurrentiel. D'abord, ça coûte de l'argent puisqu'on doublonne les frais liés à une tâche ou à une activité. Le centre social le fait très très bien. Le centre social met un ordinateur à disposition de la population en accès libre. On peut y aller quand on veut, à part évidemment quand le centre social est fermé. Et il se trouve que la collectivité, la mairie de Toissette, subventionne le centre social via notamment la mise à disposition de locaux, la prise en charge du chauffage, de l'eau, etc. Ce serait quand même ridicule que la mairie se mette à recruter quelqu'un, à mettre un ordinateur à disposition, à dépenser de l'argent. Donc, alors que par ailleurs, elle subventionne une association pour conduire des actions de ce type-là. Mon opinion, c'est ça. N'allons pas doublonner, n'allons pas... Ça manque de lisibilité après. Quand il y a plusieurs organismes qui font la même chose, le Toissetien va être perdu. Le centre social le fait très bien. Il suffit de le faire savoir. Il faut communiquer sur ce que fait le centre social, à bien des égards d'ailleurs, et pas uniquement autour de cette question d'Internet. Et quand la population le sait, elle l'utilise. Tu as dit tout à l'heure, Toisset, c'est environ 40% de logements sociaux. Il en faut plus, il en faut moins, on reste comme ça. Alors, moins, ce n'est pas possible. Ils existent. On ne va pas, je veux dire, on ne va pas les faire disparaître. C'est historique. Ces logements sociaux ont été bâtis parce que Toisset, c'est 134 hectares. On n'a pas de terrain, très clairement. Les terrains disponibles sont en zone inondable, donc ne sont pas constructibles. Donc, qu'est-ce que les maires des années 60 ont fait ? Ils ont bâti en hauteur, en créant une société anonyme, dont les actionnaires étaient les Toissetien eux-mêmes et les occupants des logements eux-mêmes. On a atteint 40%. L'évolution législative a fait que, de cette société anonyme, qui au départ était une société à but lucratif, on est devenu une société HLM lambda, avec qui plus est des affectations de logements qui sont soumises aux diverses réglementations, la loi NOTRe, la loi ALLUR, la loi ELAN. On est donc absolument plus décideurs de l'affectation des logements. Et c'est tant mieux, parce qu'il y avait beaucoup de passe-droit. C'était un peu la République bananière, quand même, l'affectation de ces logements. Mais, point trop d'en faut, ce dont on a besoin maintenant, c'est d'aller vers une mixité sociale inversée par rapport aux autres communes. C'est de retrouver une population qui ait une capacité socio-économique un peu supérieure à celle qui est existante. Donc, les logements sociaux supplémentaires, j'y suis opposée. Il faut, au contraire, créer du logement qui soit du logement de propriété ou de logement, je n'aime pas dire standing, ça ne rime à rien à standing, mais du logement qui soit accessible, y compris quand on n'a pas droit à l'aide sociale. Sans transition, toujours. Les russales, les crottes de chiens, les mégots, c'est une préoccupation pour les toitacéliens et pour toi, du coup ? Je marche dedans, comme tout le monde, donc c'est une préoccupation, pas toujours du pied gauche, qui plus est, donc ça ne porte pas toujours bonheur. Moi, j'habite rue Desjardins, c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue du Beaujolais et c'est une rue qu'on entretient. Les habitants de la rue Desjardins entretiennent leur rue. Jacques Le Fauret, Jacques Thomasie, Madame Cisère, Madame Carnéreau et moi, balayons consciencieusement la rue Desjardins, en tout cas en son début, jusqu'à l'église, de façon qu'elle soit propre. Ceci étant, je découvre très régulièrement des crottes de chiens sur mon paillasson. Mes voisins font la même chose. Évidemment, ça m'horripile. Si je pouvais mettre la main sur le propriétaire du chien, parce que la pauvre bête n'est pour rien, c'est le propriétaire qui est à blâmer, je pense qu'il passerait sacrément un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut sensibiliser autant qu'on veut. Ça marche une semaine, et après, c'est comme avec les ados. On dit les choses, ça marche super bien une semaine, et la semaine d'après, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Là, c'est pareil. Il faut sans arrêt seriner les propriétaires pour que les animaux fassent dans le caniveau ou simplement que les propriétaires ramassent. Donc, la sensibilisation, au bout d'un moment, ça suffit. Moi, je pense qu'il faut qu'on entre dans une ère à la fois de sensibilisation, mais aussi à la fois un peu de répression. Et qu'il faut que la municipalité, vis-à-vis de ça, prenne des positions qui soient fermes. Quand on peut mettre la main sur un propriétaire qui laisse son chien déféquer sur le trottoir, eh bien, il faut le verbaliser. Voilà. Il y a beaucoup de poubelles aussi qui sont dehors à Toisset. Enfin, je ne sais pas si c'est dans toutes les rues pareilles. Je marche beaucoup, donc je me rends compte de beaucoup de choses. Je sais que rue de la Cité, notamment, il y a beaucoup de poubelles ouvertes qui sont en permanence dans la rue, du lundi au vendredi. C'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on ne verbalise pas ? Je me demande pourquoi on ne verbalise pas. On a les outils pour verbaliser. On a fait de la prévention. On a sensibilisé les propriétaires des conteneurs au fait qu'ils ne devaient pas être dans la rue. Maintenant, puisque ça ne marche pas, il faut tout simplement verbaliser. verbalisons. En termes de pollution sonore, mobilettes qui passent dans le bruit d'un avion, des fois, les souffleuses pour nettoyer les rues, qui, enfin, moi, ça m'épate près d'un hôpital, par exemple, qui est censé être un lieu de repos, ou de l'hépad, d'ailleurs. Alors, il y a des moyens de rendre un peu de tranquillité sonore ? Alors, tranquillité sonore, on ne va pas se plaindre. Je veux dire qu'à un moment donné, on est en campagne, d'accord ? J'invite tous les gens qui se plaignent de pollution sonore à aller habiter une petite semaine, je ne sais pas, en ville, ne serait-ce qu'à Mâcon, place de la Barre, ou à Villefranche, rue Nationale. Ils vont se prendre compte de ce qu'est la pollution sonore. De quoi souffre-t-on ? Alors, les mobilettes, effectivement, qui ont dépôt quitté et qui passent, et les gamins qui... C'est pas interdit, ça, les mobilettes ? Si, si, bien sûr que c'est interdit. C'est du rôle de la gendarmerie, ça, c'est sûr. Ça peut être du rôle d'un agent de surveillance de la voie publique. Donc là, on peut, évidemment, influer. En disant, les gars, mettez une sourdine à vos pots d'échappement, arrêtez, ne serait-ce que de mettre les gaz quand vous êtes immobilisés, ce serait génial. Les avions, ben, alors, la police de l'air, c'est pas de la compétence de la municipalité de Toisset, donc ils passent, ils passent, les avions, on va les laisser passer. Les souffleurs. Alors, les employés communaux soufflent les rues de la commune le lundi parce que les boutiques sont fermées. Il faut qu'ils le fassent. Et s'ils ne le font pas, on va leur dire, vous ne le faites jamais. Donc il faut qu'ils le fassent. C'est jamais le bon moment. On est bien d'accord. C'est jamais le bon moment pour faire du bruit avec une souffleuse. Mais n'empêche qu'il faut que les rues soient propres parce que sinon, la population va se plaindre que les rues soient sales. On ne peut pas envisager de reprendre le balai devant l'hôpital, par exemple, et les pads. Alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ça ne dure pas longtemps, le souffleur. C'est à des heures où, en général, les personnes âgées sont en soins, donc réveillées. Ils ne font pas ça à 5 heures le matin. Ils ne font pas ça à l'heure de la sieste, en début d'après-midi. Ils sont au contraire relativement attentifs aux horaires auxquels ils font ça. J'ai presque envie de dire que c'est un faux problème. Le bruit généré par le souffleur de feuilles, certes, quand il est sous notre nez parce qu'il se trouve qu'on est là et qu'on passe à pied, ça incomode. Ce n'est quand même pas extrêmement gênant. Moi, je préfère des rues propres où il n'y a pas de papier et supporter en échange 5 minutes de bruit de souffleur. Des dégradations et des incivilités, un certain sentiment d'insécurité chez certains Tocéens aînés, tu en penses quoi ? Est-ce que ce sentiment-là est légitime ? Est-ce qu'il y a une proposition à faire en termes de sécurité ? Alors, que les personnes d'un âge se sentent, on va dire, agressées, gênées, embêtées, voire effrayées par des groupes de jeunes qui squatent et s'installent sur le domaine public, je le comprends. On a peur de ce qu'on ne connaît pas en général. Et le groupe crée la peur. Tout le monde est un peu effrayé par les mouvements de foule, c'est bien normal. Les jeunes de tout temps, et à l'époque où j'avais 16 ans, aussi, se regroupaient sur la place d'Upe d'Humaine, qui est la place devant la maison des jeunes. Alors certes, des dégradations, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait auparavant, mais les réunions de jeunes, je ne suis pas contre, à condition qu'il y ait un respect de l'environnement, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Donc le bruit, les dégradations, c'est absolument intolérable. Les événements qui ont eu lieu, là, sur le début du mois de décembre, où on a trouvé Toisset avec un chénois arraché, des plantes arrachées, du papier partout, ce n'est pas supportable. Il faut absolument qu'on explique à ces gamins que, même si c'est de la pécadille, au regard de la dégradation, ça n'a pas été vraiment de la dégradation à ce moment-là, néanmoins, ça ne se fait pas. Et qu'ils doivent, au même titre que les adultes, au même titre que les petits-enfants, respecter leur environnement, au risque d'avoir des ennuis, ce qui me paraît assez logique. On dégrade, on répare. Quand on peut mettre la main dessus, toute la difficulté est de prendre les gens en flagrant délit, parce que c'est bien beau de dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On peut avoir des présomptions, on peut avoir des soupçons, tant qu'on n'a pas pris en flagrant délit, il est extrêmement compliqué d'accuser. C'est d'ailleurs ce à quoi se heurtent les gendarmes, d'ailleurs, mettre la main dessus. Après, les dégradations plus importantes que j'ai vues, les voitures abîmées, les voitures vandalisées, ça c'est... Les toilettes de l'EHPAD. Les toilettes de l'EHPAD, les toilettes publiques qui sont sur la place d'Humaine encore, c'est absolument pas tolérable. Encore une fois, il faut trouver les coupables, et à ce moment-là, prendre des mesures pour qu'ils soient traduits devant la justice. C'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte. Il ne faut surtout pas avoir peur de porter plainte. Alors, ceci étant, moi je crois beaucoup à la réappropriation du domaine public par les habitants. C'est-à-dire que, quand on voit un groupe de jeunes qui squatte un espace, et que ça nous dérange, est-ce qu'on ne peut pas, nous les habitants, se dire, « Ce soir, on est une dizaine, on prend nos petits sièges de camping, ou nos chaises de la cuisine, et on descend dans la rue, et on s'installe à côté des jeunes, et on se fait une veillée, discussion à côté des jeunes. » Pourquoi pas ? Et on se raconte des histoires, et on peut lire des livres, On se réapproprie l'espace. Les jeunes qui n'aiment pas être embêtés par les adultes vont aller à un autre endroit. On se sera complètement réapproprié l'espace public qu'on n'aura pas laissé à des jeunes qu'on suspecte d'être les auteurs d'incivilités, quelle que soit la gravité des incivilités. Je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au dialogue, et au fait qu'on n'est pas content qu'il y ait des jeunes qui viennent squatter en bas de chez soi. On descend avec ses camarades, on organise une petite soirée, j'en sais rien de quoi, ça peut être, on descend une table de camping, on se fait une belote, ou on se fait une coinge, ou on se fait un tarot, et puis les gamins jouent dans la rue. J'ai envie de dire, rester enfermé chez soi n'est pas la solution. Fermer les volets, c'est encore moins la solution. Je crois que sur des situations comme celle-ci, ou les groupes de jeunes, je ne parle pas des grosses dégradations, je ne parle pas des gens qui ont cassé effectivement, je parle de ceux qui sont dans la rue, et puis qui ont jeté des papiers. Si on se réapproprie leur espace, si on leur dit, cet espace-là, c'est aussi le nôtre, ils vont l'entendre, il n'y a pas de problème. Le conseil municipal actuel a voté la mise en place de 8 caméras, en comptant celle de la salle des fêtes, déjà présente, et à veiller à ce que le système puisse être enrichi d'autres caméras à l'avenir. Tu souhaites augmenter le moment ? C'est une question que je ne me suis pas posée pour l'instant. Ce que je sais, c'est que ça va déplacer les problèmes. Là où sera la caméra, il n'y aura plus de problème. Logiquement, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Personne n'est assez abruti pour aller faire sa bêtise sous la caméra. Ça va déplacer le problème, et de fait, si on suit ce déplacement de problème, on va passer notre temps à installer des caméras, jusqu'à ce que le problème, on l'envoie à Saint-Didier-sur-Challaronne, ou à Saint-Romain-des-Îles, ou à Drassé. Je ne sais pas, on verra. On verra comment fonctionnent les caméras installées. Ça coûte cher d'abord, installer des caméras. Ça sous-entend qu'il y ait des gens formés pour aller lire ce que les caméras ont enregistré. Les gendarmes sont demandeurs d'installation de caméras, ça c'est sûr, puisque c'est toujours très utile pour voir qui a commis les troubles. Franchement, c'est une question que je ne me suis pas posée. Prenons la mesure de l'efficacité de ce qui va être installé, et tirons-en les enseignements. Après, on agira. Tout récemment, un dramatique accident a eu lieu à Franchemin. Alors, toi, c'est à certains défauts de sécurité routière, je pense notamment à un ou deux carrefours bien sympathiques. Tu as des propositions pour ces carrefours, pour plus de sécurité, en tout cas pour les piétons, à toi de faire ? Oui, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'installation d'un ou deux plateaux surélevés, sans être dans le dos d'âne. Le dos d'âne, on sait d'abord que c'est générateur de nuisances sonores, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas en créer, alors qu'on est déjà incommodé par celles qui existent. Des plateaux surélevés, ça pourrait être une bonne idée. Le carrefour dont on parle, je pense que c'est le carrefour Boncoin, le bar de l'hôtel de ville. Oui, il est accidentogène, quand on réfléchit, pas tant que ça. Oui, il est un accident par rapport à ce qui pourrait... Voilà, tout à fait. En matière de sécurité routière à Toissasse, et d'ailleurs plus de la sécurité piétonnière, je suis beaucoup plus inquiète par la rue du Beaujolais et par l'avenue du Port. Enfin, en tout cas, le virage au bout de la rue du Beaujolais jusqu'à l'avenue du Port, où il n'y a pas de visibilité, où les gens roulent un peu vite. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'on a intérêt à mettre en place des techniques de ralentissement de véhicules. Un peu sur le même sujet, mélangé à d'autres, les lumières à la nuit, on les coupe ? Les lumières à la nuit, on les coupe. Saint-Diddy vient de le faire, de l'hôtel, je le fonce à l'entour. Pour l'avoir vu en vrai, clairement, ça ne donne pas... Alors, certes, ça ne donne pas envie de squatter, mais ça ne donne pas envie aux habitants de sortir non plus. C'est à double... On veut plus de sécurité et en même temps, on éteint les lumières. Alors bon, j'espère que les caméras qui seront installées seront des caméras infrarouges qui filmeront dans l'obscurité. Je serais partisane de couper l'électricité, peut-être un éclairage public sur deux. Si l'objectif est de réaliser des économies, il y a plein d'autres systèmes qui ne sont pas forcément très onéreux, notamment les systèmes solaires qu'on voit beaucoup partout et qui permettent d'éclairer un village sans consommer d'électricité, simplement avec l'énergie solaire. Il y a les lampes à l'aide, puisque à Toisset, pour l'instant, on n'en a pas, ce serait une bonne idée. Il y a ce clocher de l'église, alors il est magnifique, c'est le clocher de Toisset, tout le monde l'adore, est-ce qu'on a besoin de l'éclairer toute la nuit avec des spots à plus de 500 watts ? Je ne suis pas sûre. Il y a des petits endroits comme ça où on peut faire des économies d'éclairage public, le clocher en éteint, et puis il y a toute une réflexion à avoir sur l'énergie qu'on utilise pour maintenir l'éclairage public. L'autre jour, je passais dans Toisset, il était 5h30, quelque chose comme ça, on était vraiment entre chien et loup, les lumières étaient toutes allumées, mais il n'y avait pas de nécessité, il ne faisait pas encore complètement nuit, donc en travaillant aussi un petit peu sur les horloges et les détecteurs de pénombre, je pense qu'on peut arriver à faire des économies substantielles. Sans transition, une fusion avec Saint-Didier, c'est possible, c'est nécessaire, c'est inenvisageable, et pourquoi ? Alors, une fusion avec Saint-Didier, on y va tout droit, de toute façon, à une échéance de 10 ou 15 ans, voire même plus rapidement, on ne pourra pas faire autrement, toute la politique nationale tente à regrouper les communes pour qu'il y ait le moins possible de strates décisionnelles. En l'état actuel, ça me semble difficile, parce que, tout simplement, les relations entre les deux collectivités ne sont pas excellentes, on le sait, que j'ai le sentiment que Saint-Didier, d'une certaine façon, se surdote toujours au détriment de Toisset, malheureusement, je pourrais citer quelques exemples, et que, dans une fusion, qui est un mariage, les deux parties doivent être équilibrées, les forces en présence doivent être linéaires, c'est-à-dire au même niveau. On amène dans la corbeille de la mariée des choses qui sont équivalentes, là, ce n'est pas le cas, et je vais citer encore une fois l'exemple du point d'accueil Solidarité, qui tout d'un coup déménage à Saint-Didier, sans même que le propriétaire des locaux qui l'occupent à Toisset en soit informé officiellement. Voilà, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va pouvoir correctement fusionner les collectivités. Après, oui, j'y suis favorable, par petites touches, pour tester comment ça fonctionne. Je suis favorable à une mutualisation. Par exemple, une mutualisation des services techniques, pourquoi pas ? Une mutualisation des achats de fournitures, pourquoi pas ? Une mutualisation de l'entretien des voiries, pourquoi pas ? Pour mesurer à quel point ça peut fonctionner. Je dirais aussi qu'il faut que les gens qui préparent ce mariage, cette fusion, soient outillés de la même façon, c'est-à-dire être en tête les mêmes objectifs. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit le cas actuellement. Donc, si on me demande, est-ce qu'actuellement une fusion est envisageable sans que toi, c'est empathiste, je réponds non. Est-ce que dans le futur, une fusion est envisageable entre les deux communes ? Oui, si les deux communes sont sur un pied d'égalité au niveau de la façon dont les négociations seront conduites. Alors, pour la partie locale, c'est fini. J'ai trois questions d'actualité, d'actualité plus nationale, du coup. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé il y a un peu plus d'un an. Il en reste quoi aujourd'hui ? Un malaise social, ça c'est clair. Enfin, je veux dire, on a une paupérisation des populations qu'on sent énormément. À Toisset, on la sent. Dans les communes environnantes, on la sent. Je trouve que ce système de vie de 2020, demain, où une part de plus en plus infime de la population clairement fait un argent dingue au détriment d'une part de plus en plus importante de la population qui a peine à joindre les deux bouts, ça ne peut plus fonctionner. Il faut qu'on réfléchisse la société autrement. Je ne peux pas le faire. Enfin, je veux dire, ce n'est pas au niveau de la commune de Toisset que les choses peuvent se faire. Ceci dit, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes a été un petit peu loin dans la mesure où il a pris en otage des gens qui vivent la même situation. C'est-à-dire des petits commerçants, des petits travailleurs, des ouvriers qui ont été empêchés d'aller travailler, qui n'ont pas été livrés pour vendre tel ou tel produit. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir pris des cibles plus en adéquation avec les lieux où la richesse se trouve. Je lisais dans la presse que le président Macron a décidé de renoncer à sa retraite de président de la République. Mais on se moque de qui ? Je veux dire, qui est-il pour annoncer qu'il renonce à sa retraite ? Est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment déconnecté des préoccupations des gens pour s'imaginer qu'on va considérer que c'est un geste d'une grandiloquence incroyable que de renoncer à sa retraite de président alors que par ailleurs il a des retraites en or, des professions qu'il a occupées dans le privé et que cet homme a 43 ans et qu'il est loin de l'âge de la retraite et que s'il continue une carrière politique, on sait par ailleurs qu'il n'aura jamais de retraite, en tout cas en tant que tel. Je trouve que c'est tellement ce... Comment dire ? Se moquer d'Etoisséien que c'en est presque écœurant. Président de la République... Qu'est-ce que j'ai dit ? Des Français. Pas des Toisséiens, des Français. Des Français, mais des Toisséiens aussi. Je suis... Voilà, je défends ma commune et je suis candidate à Toissé, d'où le lapsus un peu révélateur. Oui, c'est se moquer des Français et des Toisséiens aussi. Voilà, c'est... Après, les Gilets jaunes, c'est allé un peu loin, je trouve, franchement. je ne vais pas épiloguer sur toutes ces images de violences qu'on a vues, je ne vais pas porter de jugement sur les violences dont ont fait preuve les forces de l'ordre, je ne vais pas porter de jugement sur les violences dont ont fait preuve les manifestants. J'ai eu peur à un moment qu'on soit quand même au bord de la guerre civile. Franchement, j'ai vu des images comme tout le monde qui m'ont effrayée. Après, il ne faut pas qu'on oublie qu'en France, on est ultra protégé à beaucoup de niveaux. On a un des systèmes de santé les meilleurs au monde, on a une protection sociale, quand je dis sociale, c'est aussi chômage. C'est le cash. Je pense que c'est le cash. C'est pas grave, de toute façon, c'est léger, excuse-moi. Donc oui, j'en étais à dire qu'on a un système de santé extraordinaire, qu'on a une protection sociale extraordinaire, qu'on a un système de retraite par répartition pour lequel il faut qu'on se batte et qu'il faut qu'on continue à défendre malgré les réformes de retraite dont on entend parler en ce moment et qui sont des réformes de retraite absolument scandaleuses parce que le système de retraite en France a de l'argent, 134 milliards d'euros, je crois, et une sécu qui va devenir excédentaire en 2024. Il faut arrêter de nous dire que le système par répartition ne peut plus fonctionner. Il peut quand il va fonctionner. pour la retraite, un chiffre, c'est 17 millions de retraités. Oui, c'est ça. Oui, 17 millions de retraités, c'est beaucoup. C'est beaucoup 17 millions de retraités. qui travaillent en France pour pouvoir... Bien sûr, et j'allais y venir, la réponse à apporter à ça, c'est favoriser l'emploi de ceux qui sont privés actuellement de façon qu'on puisse continuer à alimenter et à faire vivre ce système de retraite par répartition, tout simplement. Quant à la sécu, pour moi, le fameux trou de la sécu dont on parle depuis longtemps, ne sait jamais que la différence entre ce que coûte la santé et ce que l'État est prêt à y mettre. Oui, c'est vrai. Ceci étant, on peut en parler aussi du trou de la sécu. Quand on entend que les agents de la sécu ont des primes d'objectifs, moi, ça m'assoit. Les primes d'objectifs pour les agents de la sécu alors que la sécu est déficitaire, ça m'assoit. Avec tout le respect, évidemment, que je dois aux agents de la sécu. J'ai une très bonne amie, ma soeur de cœur, on va dire, est agent de la sécu. quand elle me raconte les avantages sociaux qu'elle a et elle le sait, voilà, au moment, il faut arrêter. Alors, une dernière question nationale. Les GAFA prennent une grande partie du flux de consommateurs au commerce locaux. tu crois qu'on peut les réguler ? Chaque fois qu'on essaie, on se prend un regard dans la tronche ? Comment on fait ? Chaque fois qu'on essaie ? Je pense qu'il faut essayer de mettre en œuvre ce que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire créer dans les petites villes des commerces qui proposent des produits qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces et dans l'environnement zone commerciale et qu'à partir de là, on recréera une attractivité pour ces petites villes et ces petits commerces. Ensuite, je crois que les gens oublient qu'on a beaucoup plus de services chez son commerçant local que dans une grande surface. Je vais citer un exemple qui me concerne, mes appareils électroménagers. Je ne vais pas les acheter chez Darty ou chez Boulanger, je vais chez ADL. À toi, c'est. Chez Denis, à Oudia. Là, moi, ma question était plutôt sur les GAFA. Oui. Du coup, Google, Amazon, Facebook, Apple. Alors, c'est surtout Amazon que je vise. Google aussi, à travers son Google Shopping, est en train de petit à petit grignoter des parts. Mais comment on fait quand on peut faire ses courses, même ses courses alimentaires maintenant sur Amazon ? J'étais en train d'y répondre. Enfin, je veux dire, c'est le même combat que les zones industrielles et commerciales que tu trouves. Complètement. C'est-à-dire que si tu n'intègres pas qu'en allant acheter ta machine à laver chez Denis, à Oudia, il va te l'amener, il va t'enlever la tienne, il va t'installer, il va faire en sorte qu'elle soit correctement mise en place, il va venir te dépanner même si tu t'es trompé de bouton à l'allumage et tout ça pour rien, voilà, tu continueras à commander sur Amazon ou à aller chercher chez Boulanger. Donc c'est plus au niveau des consommateurs que tu penses qu'il faut intervenir plutôt que continuer à prendre des sanctions qui, à chaque fois, se retournent contre nous, systématiquement. Les sanctions sont nécessaires à condition qu'on prenne des mesures qui évitent qu'elles se retournent contre nous, c'est clair. On a tendance à oublier qu'en commandant des bouquins chez Amazon, en fait, on ne fait rien de plus que faire marcher les transporteurs parce que les bouquins, on peut les commander au bureau de tabac local au même prix, exactement au même prix puisque le prix des livres depuis 1981 est réglementé. On ne vend pas un livre plus cher chez le commerce local que chez Amazon ou chez De Citro ou Cultura. Je n'ai rien contre De Citro et Cultura, mais il faut prendre sa voiture pour y aller. Le tabac local, on y va à pied, c'est très très bien. Voilà, il me semble qu'à un moment donné, il faut rééduquer le consommateur. C'est une première étape et également lui proposer là où il peut trouver les produits GAFA, un autre type de produit qu'il ne trouvera pas ailleurs. Vrai produit du terroir fabriqué sur place à circuit court. On sait que maintenant, les consommateurs aiment beaucoup les circuits courts savoir d'où viennent leurs produits, notamment les produits comestibles sur fond sur cette vague. Profitons-en pour mettre en valeur les commerces locaux. et puis créons de l'animation, créons de l'événement, donnons au consommateur autre chose que la capacité d'acheter, donnons-lui la capacité d'être interpellé, de s'émerveiller, de rêver. On a à Toisset fait des opérations sympathiques. Je ne sais pas si la population se souvient des 60 balais de la Maison des Jeunes où on a pris 60 balais qu'on a décorés, qu'on a mis dans les rues. C'était super sympa, ça a fait venir du monde dans Toisset. On a, pour l'opération sur la différence et avec le soutien d'une partie de la population, mis des expositions dans les commerces. et c'est des expositions qui ont très bien marché, qui ont fait parler de Toisset dans les médias, sur les radios. Je pense qu'il ne faut pas seulement miser sur le commerce, il faut aussi miser sur la capacité de la ville à créer de l'événement, à créer de l'événementiel qui n'aurait pour objectif que de proposer à la population des animations et de mettre en valeur l'attractivité de la commune. Alors, on arrive à la fin de notre entretien d'une heure. Pas une heure, peut-être plus parce que du coup, si d'autres veulent le faire, s'il y a d'autres candidats qui souhaitent faire cette interview, je me cadresse sur le temps qu'on a passé ensemble pour qu'ils aient le même temps. Pour finir, deux choses. D'abord, as-tu un message à faire passer au Toisset qui regarde cette vidéo ? Oui, j'ai un message à leur faire passer. C'est faites-nous confiance. Faites confiance à la liste Avançons ensemble parce que vous comptez pour nous, vous êtes au cœur du projet qu'on a bâti. D'ailleurs, on vous a beaucoup interrogé sur ce que vous souhaiteriez pour Toisset en termes de services, en termes d'animation, en termes de commerce. Le programme qu'on a bâti s'inspire beaucoup de ce que vous nous avez répondu. Nous, on est très attachés à ce qu'on appelle la démocratie participative. On vote pour un maire. On va voter pour un maire en mars 2020. Néanmoins, on ne lui donne pas un blanc-seing à ce maire. On ne lui vote pas la confiance absolue pour six ans. Moi, je reste convaincue qu'un maire a obligation morale d'interroger la population sur les gros dossiers qui concernent l'avenir de la commune. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, faites-nous confiance. On va faire en sorte que Toisset renaisse un peu de ses centres. Et un message, un conseil pour tes adversaires ? De rester digne parce qu'on a dû intervenir à deux ou trois reprises à la suite de paroles qui dépassaient un peu les limites du supportable. On a été un tout petit peu traînés dans la boue à l'annonce de la candidature de M. Alberti. et j'ai dû passer quelques coups de fil pour que les choses redeviennent ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire dignes et respectueuses de l'adversaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je ne dénigre pas Gérard Alberti dans ce qu'il est. Je vais avoir une opinion sur Gérard Alberti, candidat. Et cette opinion, c'est évidemment que je fais une bien meilleure candidate que lui, mais c'est de bonne guerre. C'est le jeu. On ne se présente pas pour vanter les mérites de son adversaire. Mais jamais, je ne me permettrai de porter un jugement sur ce qu'est Gérard Alberti en termes de personnes. Après, je dirais quand même à Gérard Alberti qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens se rendent compte qu'on ne le voit dans Toisset que depuis quelques semaines, qu'il ne participe aux événements toisséiens que depuis quelques semaines. j'ai été interpellé lors du Beaujolais nouveau des francs-pêcheurs où d'habitude, on ne voit jamais ni Gérard Alberti ni les personnes qui sont sur sa liste. Ils étaient là, évidemment, en masse. exactement la même chose pour les cérémonies du 11 novembre. Les gens ne sont pas dus. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Ils savent quand est-ce que vous êtes présents, quand est-ce que vous n'êtes pas présents. Ils savent comment vous vous habillez, ils savent à qui vous dites bonjour, ils savent à qui vous ne dites pas bonjour. Je ne vois pas pourquoi on changerait au prétexte qu'on est candidat. Je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de la population. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne rien changer. Anne Turel, merci d'avoir participé à ce format un peu particulier. Si les toi-ci aient encore de leur confiance, j'espère que j'aurai le plaisir de te recevoir en cadre de tes nouvelles fonctions. Abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous et de notre village. Toi, c'est toi, mon village.